J'étais en possession de stupes dans ma chambre donc la fois où ma maman est tombée sur ce morceau de shit. Elle a réagi comment ? Elle a appelé la police. Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans vos affaires ? 30 grammes de résine de cannabis. J'ai pas la peur de la police, c'est pas ça en fait qui m'a le plus terrifié, c'est la colère dans les yeux de ma mère. J'ai cru qu'elle allait me tuer le joueur, tout simplement. Mais je lui ai expliqué, c'était pour le protéger, c'était pas pour l'embêter, le trahir ou quoi que ce soit mais vraiment qu'il m'en veuille. J'étais prête à prendre ce risque pour l'aider. Là je me suis dit il se fout de moi quoi. Alors j'ai dit tu cherches les limites, très bien on va à la gendarme. Vous avez pensé qu'elle pourrait appeler la police ? Franchement j'y croyais pas. Je l'ai vraiment vécu comme une trahison en fait. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de notre semaine spéciale consacrée à la justice et aux faits divers. Aujourd'hui nous allons écouter le témoignage rare de deux jeunes qui avaient tout pour eux mais qui ont décidé un jour de prendre peut-être la mauvaise voie. Nous accueillerons ensuite leurs mamans qui se sont retrouvées totalement démunies en voyant leur fils plonger dans l'illégalité. Elles ont toutes les deux dénoncé leur enfant aux forces de l'ordre et elles nous expliqueront à quel point cette décision a été difficile à prendre mais aussi difficile à assumer. Leurs enfants ont-ils compris ce geste de protection ou bien l'ont-ils vécu comme une trahison ? On va leur demander tout de suite. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Théo. Je trouve très courageux tous les deux d'accepter de venir nous raconter votre histoire. Vous avez quel âge tous les deux Théo ? J'ai 17 ans. 17 ans ? 19 ans. 19 ans. Même tenue, même position pour une histoire qui pourrait se ressembler un petit peu. Pourquoi vous avez accepté d'être là aujourd'hui, d'avoir le courage de venir sur ce canapé pour raconter votre histoire ? Alors moi je pense pour transmettre à d'autres jeunes qu'on peut toujours s'en sortir. Il y a toujours des moyens de sortir du gouffre et puis de transmettre, enfin à mon expérience. Ça peut être très intéressant et très constructif je pense. C'est un beau message. Merci de l'envoyer à ces jeunes. Et vous Enzo ? Je pense que le mieux c'est de, comme tu dis, c'est de transmettre les choses. Et quand on passe par des épreuves comme ça, il faut apprendre aux gens d'éviter, s'ils peuvent, de le faire pareil en fait. Et vos mamans également viendront nous rejoindre tout à l'heure. Vous en êtes où par rapport à ce qui s'est passé avec elles aujourd'hui ? Quelles sont vos relations avec vos mamans respectives, Laurence et Caroline ? Théo ? Alors moi ça va plutôt bien, ça a toujours bien été. Quelques problèmes encore, par exemple le cannabis, cause encore quelques discussions, puis quelques conflits, mais au final ça va bien avec mon papa aussi. Mais vous ne lui en voulez plus à votre maman ? Non. Vous avez compris son geste ? Oui. Et vous Enzo, vous avez compris son geste d'avoir été vous dénoncé à la police ? Alors pas du tout en fait. Ça m'a vraiment surpris, parce que je ne la croyais pas capable de ça en fait. Oui. Et disons qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est très tendu. C'est froid, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez vous parler plus que vous vous êtes parlé régulièrement, récemment, tous les deux ? Oui, on va dire ça, oui. Vous vivez où aujourd'hui, Enzo ? Je vis chez ma grand-mère. Vous allez nous expliquer tout ça. Et j'espère qu'en effet, peut-être, il y a un dialogue qui va se renouer entre vous grâce à cette émission. En tout cas, nos deux experts qui vont vous accompagner dans cette démarche, y compris avec votre maman, sont aujourd'hui avec nous. D'abord, Maître Gégère, qui nous accompagne toute la semaine. Donc, cette semaine, c'est sa justice. Merci, Maître. Le docteur Laurent Carilla, qui va vous aider peut-être à dénouer des choses. Je crois que votre soutien est important aujourd'hui. Pourquoi elles vous en dénoncées, vos mamans ? Vous aviez fait quoi, Théo ? Alors, j'étais en possession de stupes, de la chiche, plus précisément dans ma chambre. Ce n'était pas un 2 grammes, c'était 40 grammes, 50 grammes, ce n'est pas énorme. Je ne me rends pas compte, je n'y connais rien, je suis désolée. Ce n'est pas. C'est beaucoup ou ce n'est pas beaucoup ? Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose. Et aux yeux des parents, ça reste un gros morceau. Mais c'était pour votre consommation personnelle ? Alors, à un moment, oui, à un moment, non. Donc, la fois où ma maman est tombée sur ce morceau de chiche, il y avait un petit peu qui était parti pour quelques clients, on dirait, et puis le reste était pour moi. Je comprends. Et vous, Enzo, pourquoi vous vous êtes retrouvé à la police, vous ? Parce que, disons que c'était le matin, j'ai loupé mon bus et j'avais 30 grammes sur moi. Et elle a fouillé dans mon sac. Et c'est là qu'elle a découvert tout ça. Mais moi, ce n'était pas dans le but de vendre, c'est vraiment pour ma consommation personnelle. Depuis combien de temps vous fumez du cannabis ? Alors, moi, j'ai commencé à 14 ans. Je dis vous fumez au présent ou au passé ? Alors, moi, je fume toujours au présent. J'ai fumé toujours, d'accord. À quel âge vous avez commencé ? À 14 ans. Qui vous a... Enfin, comment vous avez été en contact ? Alors, je suis peut-être très naïve, mais comment vous vous êtes retrouvé en contact avec cette drogue ? Qui vous l'a proposée ? Ça a commencé comment, en fait ? Alors, d'abord, j'ai évolué dans un milieu un peu hip-hop, rap. Du coup, c'était un peu anodin. Enfin, ça se retrouvait dans les clips. Oui. C'était assez connu. Moi, je ne connaissais pas encore. Puis, en fait, à l'école, j'ai commencé à voir des gens fumer. J'ai commencé à voir ces petites herbes, ce machin. Puis, au début, je me disais juste, c'est comme dans les clips, en fait. Je m'en fiche. Vous ne vous rendiez pas compte, forcément, que c'était illégal, que c'était dangereux pour vous, pour votre santé ? Pour vous, c'était chevet comme tout le monde, finalement. Tout le monde avait l'air d'en consommer. Puis, même, la première fois que j'en ai vu, enfin, que j'en ai eu, même, je ne l'ai pas fumé, mais je l'ai revendu. J'avais, je pense, un esprit un peu d'affaire, déjà. À 14 ans ? Oui. OK. Vous étiez bonne élève, à l'époque ? Oui, oui. Du commerce, en tout cas, vis-à-vis. Ah, oui, oui, oui. Et puis, maintenant, aussi, ça roule, oui, oui. Ça allait bien, la maison ? Au début, oui, enfin, j'ai eu... Au début, c'était un manque de communication de mes parents. Oui. Qui, ensuite, quand moi, j'ai grandi, j'ai eu ma petite période un peu... C'est un peu effet boule de neige. C'est-à-dire, vous avez fait quoi d'autre ? J'ai fait du vol, j'ai fait des fugues. Parce que vous avez fait des mauvaises rencontres, ou c'est vraiment vous qui avez dérapé ? Alors, je pense, c'est plus moi qui ai dérapé. J'ai eu de mauvaises rencontres, bien sûr. Oui. Mais j'ai toujours un peu été à me démarquer du groupe. Donc, si c'était dans un groupe, par exemple, où ils faisaient tous des bêtises, moi, j'étais un peu ceux qui en faisaient un peu le moins. Puis, par exemple, dans un groupe qui ne faisait pas de bêtises, c'est moi qui allais faire la bêtise. Donc... Mais vous avez volé quoi, en fait, Théo ? Alors, j'ai eu volé des scooters, des vélos, de voitures. Ah, quand même. Vous vous faisiez arrêter à chaque fois ? Alors, je crois que la vie m'a fait comprendre que les bêtises, c'était pas fait pour moi. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la vie, pour faire comprendre ? Bah, par exemple, quand j'ai volé une voiture, j'ai oublié mon abonnement dedans. Un abonnement de quoi ? De... Un abonnement avec son nom, tout ça, son adresse. Ah oui, donc vous vous êtes fait directement attraper, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Comment votre mère a réagi quand elle a commencé à voir que vous faisiez de la petite délinquance, mais quand même costaud, quand on vole une voiture ? Alors, ma mère et mon père, au début, c'était vraiment... Ma première arrestation par la police, c'était le vol d'un vélo, pendant que j'étais à la pêche. Enfin, après ma pêche, plutôt. Ouais. Et ça a été directement la grosse affaire, police, punition, privé de sortie et tout ça. Et malheureusement, ça a fini un peu par avoir des appels de police quasi tous les mois. Soit c'était pour Fugue, soit c'était pour une autre affaire et tout. Puis en fait, au final, c'était un peu un truc régulier, que c'était tout le temps là. Puis qu'ils étaient énervés, mais voilà, c'était tout le temps là. Et puis c'était plus une ambiance, quoi. C'était pas vraiment des punitions par punition. En fait, personne ne vous faisait peur, finalement. Ni vos parents, ni la police. Personne ne vous faisait peur ? Non, j'ai plutôt cette faculté de si je veux ou comme je veux, je sais que je le fais, je ne vais pas écouter. Enfin, oui, je vais écouter. Mais ça vous passait au-dessus, en fait. Voilà. La première fois que votre maman a trouvé des stupéfiants dans vos affaires, elle a réagi comment ? Mal. Très mal. Elle me disait que c'est pas pour moi, que j'ai des capacités, que c'est bête de les nuire. Avec de la drogue, qu'elle était complètement contre ça. Elle est restée dans le dialogue à ce moment-là avec vous ? Elle est restée dans le dialogue, oui, bien sûr. Et du coup, vous avez l'impression que ce n'était pas si grave que ça ? Vous l'avez pris au sérieux, ses menaces, son discours ? Ça vous a touché ? Quand ça vient de sa maman, ce n'est pas la même chose. Vous aviez l'impression peut-être de la décevoir aussi ? Alors oui, j'ai eu l'impression de la décevoir. Après, quand j'ai commencé à fumer du cannabis, c'était malheureusement la pire manière de commencer du cannabis ou de fumer du cannabis. C'était après, par exemple, une engueulade, en fait. Vraiment, des moments où ça n'allait pas, où je n'étais pas bien, que j'ai commencé le cannabis comme ça. Et c'est pour ça que ça a donné un rythme. Pourquoi vous dites c'est le pire moment ? Parce que fumer, quand on a des problèmes, fumer quand on a plein de choses dans la tête, ça ne va pas. Enfin, ça fait ressasser plein de choses. Il y a de la paranoïa qui intervient. Ce n'est pas bien. Et puis en fait, quand on prend l'habitude de, justement, qu'on se gueule avec sa mère et du coup, on va fumer. La première fois que j'ai fumé, c'était après une engueulade avec ma mère. Donc on va fumer. Du coup, à chaque fois qu'on va se gueuler avec sa mère, on va aller fumer après. Et justement, c'est ça qui n'allait pas. Cercle vicieux, finalement. Exactement. Cercle vicieux. Donc la première fois qu'elle vous prend la main dans le sac, grosse dispute, grosse discussion. Elle prend des mesures pour vous empêcher que ça se reproduise ou pas ? Alors, les premières fois, non, pas directement. Je pense qu'elle ne s'est pas dit que c'était si grave que ça. Je pense, enfin, oui, que c'était grave, mais que ce n'était pas régulier ou encore. Du coup, j'ai eu des engueulades, j'ai eu de la punition. Elle a discuté avec mon père. Elle a parlé à un psy que j'avais à l'époque. Avec du recul pour tout. Et vous allez m'expliquer ce qui s'est passé la deuxième fois. Mais avec du recul, et je pense aux parents qui nous regardent, à qui c'est peut-être arrivé, trouver en effet du shit ou du cannabis dans les affaires de leur ado. Quelle est la réaction qu'il aurait fallu avoir, selon vous ? Aujourd'hui, vous dites, qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher de recommencer ? Il y a des situations où, par exemple, si on sait qu'il y a vraiment une consommation régulière, je trouve qu'accompagner dans la consommation de cannabis, c'est plus productif que d'interdire totalement le cannabis. En fait, essayer de comprendre ce que ça vous procure et comprendre que c'est un symptôme. Donc il faut comprendre ce qu'il y a derrière, pourquoi vous consommez, pourquoi vous n'êtes pas bien. Et accompagner, expliquer, parler, discuter. Peut-être que c'est ça dont vous auriez eu besoin. Et alors, les fois d'après, quand elle vous a piégé, qu'est-ce qui s'est passé ? Ou la deuxième fois, peut-être ? Ben... La deuxième fois qu'elle a vraiment trouvé du matos, c'est qu'elle a appelé la police pour qu'ils viennent récupérer... Vous avez compris, tout de suite, elle l'a fait devant vous, appeler la police ? Alors non, je n'étais pas chez moi, j'étais chez mon père, parce que mes parents s'en séparaient, je vis une semaine chez l'autre. D'accord, garde alternée. Exactement, et du coup, j'étais chez mon père, et je ne sais plus si c'était par appel ou par message, ma mère me transmet comme quoi, elle a appelé la police, parce qu'elle a retrouvé un morceau de hachiche, et puis qu'ils sont venus à la maison, et puis que... La police a débarqué chez vous, chez votre père ? Chez ma mère. Pendant que je n'étais pas là. Et du coup, je n'ai pas vu les policiers et tout, et suite à ça, j'ai eu une convocation commissariale. Vous y avez cru quand on vous a dit, maman, ta mère a appelé la police ? Ah ouais. Vous l'avez cru ? Ah ouais, clairement, direct. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, je n'ai pas ressenti de la trahison, parce que, en me mettant à sa place, je comprends le fait de vouloir protéger son enfant. Après, c'est sûr que pour moi, ça n'a pas été forcément la bonne manière. Mais je n'en ai pas vraiment voulu, niveau éthique. C'était plus... J'ai perdu un peu beaucoup d'argent, mais bon, voilà. Vous avez été condamné ? Vous avez été condamné, Théo ? Alors, oui, suite à toutes ces petites infractions, j'ai été condamné. Mais j'ai toujours un peu eu de motivation dans la vie. Et puis, mes petites occupations qui m'ont un peu porté bonne étoile, par exemple, à la justice. Donc, je me suis en sorti avec un sursis ou avec quelques journées de travaux d'intérêt général. Et aujourd'hui, vous avez un casier ? Aujourd'hui, oui, j'ai un casier qui, normalement, s'effacera à 18 ans. Il y aura quelques petites traces quand même. Ça vous fait peur, ça, d'avoir un casier ? Quand un jour, vous allez chercher un boulot, qu'on va peut-être vous demander si vous aviez un casier judiciaire vierge de devoir vous justifier de ce qui s'est passé ? Clairement, ça me fait peur. Après, moi, ce que je pense, personnellement, c'était que mes difficultés d'avance soient mes forces de demain. Et c'est avec ça que j'ai envie d'avancer. Enfin, je me dis plus que, d'accord, j'ai fait des bêtises et tout, mais si je peux prouver que par ces bêtises, je m'en suis en sorti et puis j'en ai pris dans la tête, je pense que c'est plutôt positif. C'est fini aujourd'hui ? Enfin, vous m'avez dit que vous consommez encore un peu, mais le reste, c'est fini ? Alors franchement, oui, c'est fini. Même des petites bêtises où je ne me suis pas fait attraper, je n'en ai pas à l'esprit. Récemment, j'ai encore eu la police qui est venue chez moi pour une perquisition d'incendie criminel. Mon père est en train de péter un plomb, ma belle-mère aussi, mais au final, j'étais un peu tout calme parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et vous n'avez rien à voir là-dedans ? Et je n'ai rien à voir là-dedans. C'est la seule fois où j'ai eu un peu rien à voir là-dedans et que j'en suis content. Mais depuis, non, j'ai... En fait, mes occupations me prennent un grand temps et puis, oui, ça me passionne que je n'ai pas envie de faire de... Ça vous fait peur, la police ? Ils vous font peur ou pas du tout ? Alors, en Suisse, vu que moi, je viens de Suisse, la police ne me fait pas vraiment peur. C'est pas... Je ne pense pas que c'est la même chose qu'ici, chez vous, en France. Mais... Ils sont plus cools, les policiers suisses ? Alors, ils ne sont pas forcément plus cools, mais ils sont... Alors, je ne connais pas les policiers de chez vous, mais... Je vais essayer de savoir s'il y a un ado aujourd'hui, puisque moi, à mon époque, me retrouver face à un policier, je pense que je me serais liquéfiée, j'aurais été tétanisée, la police qui arrive chez moi, je serais traumatisée. J'ai l'impression que... Je ne vais pas peut-être me tromper, la jeunesse d'aujourd'hui a moins peur de la police, mais c'est pour ça que je vous posais cette question. Vous, ça ne vous fait pas peur ? La police qui débarque à la maison, ça ne vous fait pas peur ? Alors, la première fois, c'est sûr, j'aurais les chocottes, mais je pense... On s'habitue, quoi. Voilà, malheureusement, on s'y habitue. On s'habitue. Enzo, comment vous réagissez à ce que vous entendez ? Vous reconnaissez un petit peu dans ce que dit Téo ? Vous avez deux ans de plus, vous, Enzo. Oui, c'est ça. Disons que je ne pense pas voir avec lui. Alors, je n'ai pas la peur de la police non plus. Disons que ce n'est pas ça, en fait, qui m'a le plus terrifié. C'est la colère dans les yeux de ma mère. J'ai cru qu'elle allait me tuer le jour-là, tout simplement. Ça, ça vous a fait peur, Enzo ? Oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans vos affaires, Enzo ? En fait, 30 grammes, j'avais de résine de cannabis, parce qu'il y a deux formes de cannabis. Il y a l'herbe en elle-même, appelée la weed, tout ça, et il y a la résine, donc le chiche, le chiche, tout ça. Dans votre chambre ? Non, 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 c'était dans mon sac. En fait, j'allais partir à l'école, et j'ai prétexté avoir oublié mon devoir d'art plastique pour aller justement chercher ce qu'il fallait. J'aurais dû dire biologie. Non, j'en faisais pas de la biologie. Du coup, un peu bête, j'ai paniqué, tout ça. Ma mère me demande de montrer justement le devoir en question. Et évidemment, j'en avais pas. Il y avait rien. Donc je commence à fouiller dans mon sac. Je me dis, merde, qu'est-ce que je vais devenir ? Et puis du coup, elle m'a dit, elle a senti qu'il y a eu l'embrouille et elle m'a dit, tu vides ton sac. Donc j'ai vidé mon sac. Et donc elle a trouvé le... Il y avait un morceau comme ça, quoi. Donc 30 grammes. Et donc... Quelle a été sa réaction ? Elle est tout de suite rentrée dans une colère absolument noire ? Ah oui, oui, oui. Je l'ai vu dans ses yeux, ça a monté, c'est monté d'un coup. Et puis je me rappelle, elle m'a remis dans la salle de bain, elle m'a dit, tu vides ton sac. Donc j'ai tout vidé, tout ça. Et elle a dit, c'est bon, cette fois, tu y vas, tu vois, je t'y emmène. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Le chagrin de la décevoir ? La peur ? Vous me dites, j'ai eu peur de ma mère. Vous pensez que... Enfin, c'est la déception, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez ressenti vraiment, Enzo ? Ben disons qu'avec ma mère, depuis mon enfance, c'est pas une grande confiance qui règne entre nous. On aimait bien s'embêter, on va dire. Et depuis tout petit, c'était un peu chaotique, notre relation. C'est un chat, quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est pas vraiment de la déception, parce qu'il y avait déjà pas de confiance à la base. Mais non, c'était vraiment la colère qui m'a... J'ai vu dans ses yeux que j'allais un peu loin. Vous avez pensé qu'elle pourrait appeler la police ? Non. C'est-à-dire que pour vous, vous vous êtes dit « Jamais ma mère me dénoncera la police. » Oui, parce que je parlais beaucoup avec des amis à l'époque, et puis ils disaient « Non, machin. » Ils oseraient pas. Une mère pourrait pas... Elle oserait pas, en fait. C'est quoi ? C'est une maman qui est censée nous protéger. Jamais elle va me mettre entre les griffes des forces de l'ordre, quoi. C'est ça, oui. Et vous pensiez jamais qu'elle oserait faire ça ? Non, franchement, j'y croyais pas. Donc du coup, vous ressentez quoi quand finalement vous voyez qu'elle va vous dénoncer ? Ben c'était un mélange de peur. C'était même de la terreur, en fait. Parce que je me dis « Se faire dénoncer par sa propre famille, c'est chaud quand même. » Et il y avait de la peur, il y avait beaucoup de colère aussi. Parce que je l'ai vraiment vécu comme une trahison, en fait. Ouais. Les liens du sang devraient être plus forts dans votre tête. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas pensé une seconde qu'elle le faisait pour votre bien ? Parce qu'elle se sentait démunie ? Je ne voyais pas du tout comme ça, en fait. Parce que je fumais énormément. Et c'était vraiment pour oublier tout ça. Parce que j'ai commencé à fumer au divorce de mes parents. Ouais. Donc j'ai vécu 5 ans chez mon père. Et puis j'étais à 30 jours par jour à l'époque. Ouais. Donc je me défonçais, quoi. J'étais blanc. J'aurais pu faire The Walking Dead, quoi. Vous voyez votre maman pendant cette période ? Vous avez habité chez votre papa ? Vous continuez à garder du contact avec votre maman ? Alors justement, non. Je ne l'ai pas vue pendant 3 ans, ma mère. Et j'ai recommencé à prendre contact avec elle. Pourquoi vous ne l'avez pas vue pendant 3 ans, votre maman ? Parce qu'on s'est vraiment pris la tête, en fait. Avant de partir vivre chez mon père, c'était vraiment violent, quoi. Elle vous a manqué, votre maman ? Pendant 3 ans, non. Mais il y a un moment où on a besoin de sa mère, en fait. C'est plus fort que la colère. C'est vous qui êtes revenu vers elle, ou c'est elle qui est revenue vers vous ? Non, c'est moi. Je l'ai appelée un jour, et puis elle ne s'étendait pas du tout. Pour lui dire que vous lui manquiez ? Ouais. Qu'elle vous manquait, pardon. Voilà. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut se revoir ? Puis du coup, on a commencé à se revoir tout doucement, les week-ends. Au début, le premier jour, on est allé se voir dans un café. Et après, j'ai commencé à venir chez elle, les week-ends, tout ça, une semaine sur deux. Ça vous a fait du bien de la retrouver ? Ouais. Sur le coup, ouais. Mais aujourd'hui, il y a eu à nouveau un clash. C'est ça. Je pose une question, pardon, très terre à terre, avant qu'on accueille vos mamans qui doivent être bouleversées de vous entendre parler. C'est impressionnant de voir ces enfants parler et dire des vérités comme ça aussi fortes sur votre relation à la télévision. Mais est-ce qu'une maman... Pardon, c'est une question un peu folle. Est-ce qu'une maman se rend complice des actions de son fils si elle ne le dénonce pas ? Est-ce qu'avoir une telle dose de hachiche, de cannabis à la maison, c'est illégal ? Si la maman ne le dénonce pas, on peut se retourner vers sa maman, si ça se fait ? Non. Être complice, ça veut dire permettre la réalisation de l'infraction par une fourniture, soit de moyens, soit d'éléments. C'est-à-dire, ou bien vous allez voler une banque, que je fournis le véhicule, la voiture qui va vous permettre d'aller voler la banque, je suis complice. Là, la mère, elle est simplement cohabitante avec la personne. D'accord, il n'y a pas d'action. Et à partir du moment où la police ne peut pas démontrer que la mère était informée et savait, il n'y a pas de difficulté. Non, il n'y a pas de poursuite possible contre les parents. On va accueillir tout de suite Laurence et Caroline. C'est mouvant. Je me mettais à votre place depuis tout à l'heure en voyant ces deux beaux garçons s'exprimer intelligemment, avec du recul, dire les choses, crûment aussi, froidement aussi. Mais il faut dire les choses, en même temps, ils s'expriment, ils s'expriment bien, vos garçons, ils essaient d'expliquer. Vous ressentez quoi quand vous les voyez ? Parce que je sais qu'il y a des écrans derrière. Vous avez ressenti quoi, Laurence ? Je suis très fière de lui. Je suis fière de notre parcours à deux. Je pense que Théo a fait des bêtises. Il y avait une part où, ben voilà, l'entourage, peut-être la situation parentale qui était compliquée. Et je pense que tous les deux, on a appris beaucoup de choses. Ce fut un parcours très riche. Évidemment, il y a eu des douleurs, des clashes, des choses qui n'étaient pas faciles à vivre. Mais quand je vois mon fils comme ça, je me sens très fière. Et vos carolies ? C'est plus compliqué. Oui. Nous, on est encore dans le... Dans la souffrance. Oui, on est encore dedans. Mais quand je vois Théo et donc Laurence, c'est vrai que ça me donne de l'espoir pour un avenir meilleur, on espère. Mais on tient bon, quoi, en fait. Vous vous rendiez compte de l'importance que vous aviez pour lui ? Parce qu'avec les ados, ils sont assez froids parfois. Mais là, il s'est dit, ce qui m'a fait le plus peur, ce n'est pas la police, c'est la colère dans les yeux de ma mère. Ça, je ne savais pas, oui. Et ce qui m'a fait le plus mal aussi, c'est à quel point ma mère me manquait pendant ces trois ans ? Moi, disons qu'on a rompu à l'époque, lors des trois ans... Enfin, avant les trois ans, on a rompu vraiment parce qu'il a décidé d'aller chez son père. Voilà, moi, je suis partie de mon côté. Et lui, il a décidé de rester avec son père. Donc, j'ai accepté. Et en fait, Enzo, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'envoyait des messages très durs et même assez violents, quand il avait donc 13 ans. Et toute la colère et tout, il a tout déversé sur moi et ça devenait insoutenable à lire. Chaque fois que je recevais un message... Prenez votre temps. Je comprends. Très bien. C'était des messages de colère. Je m'avais conscience. On se met toujours... Bon, ben voilà, c'est un ado, il est en colère, il ne faut pas trop écouter. Mais bon. Les enfants peuvent être cruels. Oui. Mais lui, il était en souffrance aussi. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous racontiez votre histoire à tous les deux ? Quel genre de petit garçon c'était, Enzo ? Ben, jusqu'à trois ans, franchement, un petit garçon, il savait parler aux adultes à trois ans. Tout le monde me disait, non, on ne dirait pas qu'il a trois ans. Il était très, très bavard. Très voluble, très ouvert, très bien dans sa peau. Il parlait très bien. Il y a sa soeur qui est arrivée, sa petite soeur. Il n'a pas bien vécu, l'arrivée de la petite soeur ? Voilà, ma Eva, oui. Et à partir de là, je pense qu'en fait, il voulait toute l'attention pour lui. Et pourtant, j'ai toujours fait l'attention de ne pas faire de différence entre mes enfants. Moi, c'est vraiment, j'aime mes enfants pareil. Et lui, il voulait plus d'attention, je pense. Il était jaloux, à la limite de Ma Eva. Donc du coup, ça a commencé à vraiment mal aller au fur et à mesure des années. Après, il y a eu le petit frère, Tony, qui est arrivé en 2005. Et puis au fur et à mesure, Enzo avait des problèmes à l'école pour comme attirer mon attention, en fait. Il avait besoin de plus d'attention que les autres. Voilà. Il ne supportait pas que toute l'attention ne soit pas sur lui tout le temps. Alors moi, j'ai essayé de donner à tout le monde. Et c'est sur ce terrain fragile qu'est arrivée la séparation avec son papa ? Ben disons, c'est le divorce avec le papa. D'accord. Tony et Ma Eva, eux, sont venus avec mon mari actuel et moi, du coup. Donc je les ai élevés. Et c'est là où je disais qu'Enzo m'a dit qu'il voulait partir avec son père. Je me suis dit, écoute, ce n'est pas plus mal. Voilà. Tout le monde était, on va dire, on avait un peu partagé le travail. Mais c'était difficile, j'imagine, de voir son garçon. Vous avez dit quoi, là ? J'ai entendu, vous avez dit bon débarras. Vous dites sous le temps de l'humour, mais en fait, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Pour vous, votre maman s'est un peu débarrassée, quoi. Parce que j'étais très turbulent, ouais. Mais vous pensez, pour vous, elle aurait dû s'accrocher, quoi. Non, ce n'était pas du tout un reproche, en fait. Ah, ce n'était pas un reproche. Vous n'avez pas vécu comme ça. C'était l'ironie, carrément. D'accord. Non, non, ce n'était pas un reproche pour elle. J'aurais fait pareil. Et donc, du coup, 4 ans de séparation. Et c'est là où il y a eu des messages qui ont été échangés, qui ont été très violents, quoi. Au début, oui, de la séparation. Donc, la colère qui s'est déversée, tout ça. Donc, ils m'envoyaient des SMS régulièrement. Et à un moment, quand je pleurais et tout ça, j'avais ma fille et mon fils Tony qui me soutenaient énormément. Mon mari actuel aussi. Il y a eu une scission dans votre famille, c'est-à-dire qu'il y avait deux plans, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai eu du mal à me construire avec ça. Et j'ai dit à Enzo, un jour, arrête de m'envoyer des messages. Ça ne sert à rien. Donc, on coupe les ponts. Vous étiez sereine avec cette décision ? Parce qu'une maman qui dit à son fils, il ne m'écrit plus, il faut que je protège aussi ce que j'ai à la maison. C'est ça. C'est compliqué quand même à ce moment-là. Oui, je l'ai fait pour le bien-être à la maison parce que c'était invivable. Et vous n'aviez plus du tout de nouvelles d'Enzo ? Vous ne saviez pas du tout comment il allait ? Non, comme il allait, je ne savais pas. Par contre, ce que j'ai toujours fait, c'est le surveiller à distance. Et il vous manquait ? J'étais tellement occupée avec Tony et Maëva, je vais vous dire sincèrement que c'est passé très vite pour moi. Manquait, oui, à certains moments. Par exemple, il y avait une chanson de Jean-Jacques Goldman. Puisque tu pars, à chaque fois que je l'écoutais, je pleurais dans la voiture. Parce que, voilà, elle dit des choses... D'ailleurs, je te l'avais dit. Section d'assaut aussi. Oui, mais toi, c'était toi, section d'assaut. Avant qu'elle parte. Tu connais. Mais manquer, non, en fait, ça m'a permis de me reconstruire pendant les trois ans où on ne s'est pas vus. Moi, ça m'a permis de reprendre du poil de la bête pour retourner à la bataille après. Et quand il vous appelle pour vous dire, en fait, tu me manques, maman ? Pas, il n'a pas dit ça. Oui, il n'a pas dit ça. Il a dit, est-ce qu'on peut se voir ? Déjà, le jour-là, j'ai été choquée parce que je me souviens encore du temps qu'il faisait dehors et tout. Tellement ça m'a... J'ai mon garçon, donc, Tony, de 14 ans, qui, à l'époque, avait 10 ans. Il me téléphone pour me parler des devoirs. Parce qu'on était partis avec mon mari, je ne sais plus où. Et il rentrait de l'école, il devait faire ses devoirs et tout. Puis il me téléphone pour me dire qu'il est bien arrivé à la maison. Je vais faire mes devoirs et tout. OK, d'accord. Il raccroche. Deux secondes après, le téléphone qui ressonne. Et là, j'entends, allô, maman. Alors que mon fils avait une voix de gamin. Le premier, Tony, il avait une voix de... Il n'avait pas muet. Il n'avait pas muet, quoi. Et là, allô, maman. Alors, je dis, qui c'est ? Je ne reconnaissais pas. Je me suis dit, c'est une erreur. Il me dit, c'est Enzo. Ah, je dis, bah oui, c'est maman, alors. Et puis, je lui dis, qu'est-ce que tu veux ? Parce que je croyais qu'il allait m'en remettre une dose, on va dire. Et du coup, il m'a dit... Bon, j'ai entendu dans sa voix que ça tremblait et tout ça. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? J'ai cru qu'il y avait quelque chose de grave. Qu'il était arrivé quelque chose de grave. Donc, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, c'est là où il m'a dit, voilà, j'aimerais savoir si on pourrait se revoir. Alors, je lui dis, ah bon, pourquoi ? Il me dit, parce que je regrette tout ça. J'aimerais qu'on parle. Et vous étiez contente de le retrouver quand vous l'avez vu ? Pour dire vrai, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas me faire du mal pour se venger ? Est-ce que ce n'est pas une tactique pour me faire du mal ? En fait, quand je suis allée au rendez-vous, j'ai dit à mon mari, à David, si dans deux heures, je ne donne pas de nouvelles, tu t'inquiètes, quoi. Tu t'appelles des flics. Sincèrement, ça m'a... Oui. Mais j'y suis allée, parce que je me suis dit, il ne faut pas être parano. Donc, j'y suis allée, mais... Alors, devant lui, je n'ai pas montré. J'ai fait, oh. Toujours. Puis, du coup, on a parlé. On était un peu... C'était bizarre, parce que... C'était froid. Oui, c'était froid. Bah oui, parce que moi, j'avais peur. Oui. Vous disiez qu'il n'avait pas me poignardé dans le dos, ou je ne sais pas quoi. Vous saviez qu'elle avait peur, Enzo ? Tout ce qu'elle vous dit là, vous le saviez ? Je n'avais pas remarqué qu'elle avait eu peur, parce que, clairement, mes intentions, ce n'était pas de lui faire peur, en fait. Je voulais juste reprendre le contact. Mais, ouais, je comprends que... Je comprends que tu es flippé, ouais. Bah oui. Vous ressentez quoi quand vous dites que votre maman a eu peur que vous lui fassiez du mal ? Vous ressentez quoi ? Bah, en fait, c'est contradictoire, parce que... À la fois, disons que j'ai toujours aimé incarner le côté sombre, depuis tout petit. J'ai toujours eu ce côté, la lumière, je l'écarte et je garde que le noir. Et ça n'a pas changé, d'ailleurs. Mais... Parce que, dans les films, je me suis toujours dit, mais pourquoi on ne les écoute pas ? Pourquoi le méchant, il est méchant ? Les gentils, c'est toujours les héros. Mais on ne se demande pas pourquoi le méchant, il est comme ça. Parce que peut-être parce que les gentils lui ont fait quelque chose avant, qu'il soit méchant, en fait. Ah oui, mais enfin, ça me paraît... Je ne sais pas ce qu'il en pense, le docteur Carilla, mais... Voilà, je ne me sens pas bien, je me sens mal aimé. Je suis un peu l'histoire qui tourne par on dans la famille. Donc, je me mets du côté de ceux que j'aimerais bien qu'on comprenne, parce que ça va peut-être donner une chance qu'on le comprenne moins. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Ouais, tu... Enfin, je te tutoie. Oui, oui, oui. Tu cherchais probablement ça, sur toujours... Cette carence, tu avais une petite carence d'amour, d'affection en toi, quoi. Oui, c'est ça. Depuis tout petit. Je pense que je... Et t'essayais de compenser par des petits troubles du comportement, une inadaptation sociale. Comme ça, tu dis, jouer le rôle du méchant, j'aime les méchants. Tu retrouvais, en fait, tu reproduisais une image qui, toi, finalement, te convenait tout à fait. Oui, que j'ai une image que j'aimais, oui. Mais en fait, t'es pas un méchant. En fait, je trouve ça très, très intelligent d'arriver à l'analyser, en fait. Je le trouve très, très lucide sur la façon dont tu dis, bah oui, moi, depuis que je suis tout petit, on ne s'intéresse jamais aux méchants. Mais avant d'être un méchant, j'étais un gentil, quoi, en fait. Ou un gentil à qui on a fait du mal, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant 3 ans pour que... Ben, c'est là que ça bloque, en fait. T'arrives pas à savoir ? Parce que moi, j'en sais rien. Vous n'arrivez pas à savoir, Enzo ? Il y a eu quelque chose... Parce qu'en fait, c'est simple, j'ai quasiment aucun souvenir jusqu'à mes 12-13 ans. J'ai plus aucun souvenir. Mais il y a probablement des troubles passés inaperçus, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur la faute des parents, je crois. Non, bien sûr, bien sûr. On n'est pas du tout là en train, mais on est en train d'essayer de comprendre. C'est hyper important. Et je pense qu'il y a quand même peut-être des micro-troubles qui sont passés inaperçus, des micro-troubles psychiques qui passent inaperçus. Et vous voyez, ça s'accumule, ça s'accumule. Quoi, par exemple, comme micro-troubles ? Je ne sais pas, de l'anxiété. L'anxiété chez les enfants, elle ne s'exprime pas comme l'anxiété chez nous, les adultes. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on lui a fait ? C'est peut-être tout juste ce qu'il est ? C'est son ressenti ? C'est peut-être juste ce qu'il est ? Il a une vulnérabilité qui est fragilisée. Et en fait, tout ça s'accumule, l'anxiété, la tristesse, des choses émotionnelles. Et lui, il matérialise ça avec des comportements agressifs, des comportements comme il se décrit, etc. Et par-dessus ça, quand même, il va consommer des substances comme l'immense majorité des jeunes vont essayer de goûter aux substances. Et donc, ça fait un tampon chez lui. Ce cannabis fait un tampon. Et donc, vous voyez, c'est des problèmes qui s'accumulent. Je comprends et je suis touchée pour cette maman parce que, comme toutes les mamans du monde, la phrase qui sort en permanence, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Oui, c'est normal. Et peut-être qu'un jour, il faut accepter que vous n'avez peut-être rien fait. Oui. Pourquoi vous pleurez là ? Ça fait du bien de l'entendre, en fait. Oui. Alors, j'aimerais comprendre le jour où cette histoire de cannabis... Donc, Enzo nous a raconté la scène tout à l'heure. Alors, vous, quand vous trouvez ce cannabis, est-ce que ça vous avait déjà effleuré l'esprit que vous alliez un jour devoir dénoncer votre fils à la police ? Ah non. Vous n'y avez pas pensé ? Vous n'étiez pas dit si un jour il refait un truc ? Ah si. Vous l'aviez menacé d'appeler un jour la police ? Si, si, oui. Parce qu'en fait, au début, il avait fumé un 1er juin. J'ai cru que c'était festif, on va dire, entre parenthèses. Donc, je l'ai pris un petit peu. Je lui ai dit « Non, mais t'arrêtes, je veux pas de ça à la maison. » Gentil, quoi. La deuxième fois, il est rentré, on était devant la télé, je me souviens. Puis, d'un coup, il m'a regardée et je commençais à déceler les signes. Parce que moi, je connaissais pas. Et il me regarde. Je lui dis « T'as les yeux explosés ? Qu'est-ce que t'as ? Oh, je suis fatiguée et tout. » Je lui dis « Non, c'est pas vrai. » Je lui dis « Là, t'as fumé. » Puis bon, du coup, il a bien vu que j'avais compris. Donc, il m'a dit « Bah oui. » Alors là, il m'a sorti son truc, il a pleuré, machin. Alors, je lui dis « Maintenant, tu recommences plus jamais. » Parce que je lui dis « Si, déjà, nous, on a les trois enfants, dont un petit frère de six ans. » Donc, je lui dis « Je veux pas que tu ramènes des trucs comme ça à la maison, quoi. » « Oui, je ferai plus et tout. » Et je lui dis « De toute façon, la prochaine fois que tu me refais le coup, là, je t'amène chez les flics. » Et vous étiez sérieuse quand vous l'avez dit ? Oui. Oui, mais c'était pour lui faire peur, en fait. Je me suis dit « Bon, je mets la limite. » Qu'est-ce qu'on ressent le jour où ça arrive vraiment ? Ah bah là, il vous a dit, oui. Non, mais vous, quand on appelle la police, vous l'avez appelée, vous l'avez amenée ? Comment ça s'est passé ? Ben non, en fait, donc, j'ai trouvé ça dans son sac. Et ben là, je suis tombée vraiment en colère, comme il disait, parce que là, je me suis dit « Il se fout de moi, quoi. » C'est une trahison aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, là, j'ai dit « Non, mais... » Alors, j'ai dit « Tu cherches les limites ? » Eh ben, très bien. Alors, comme je lui ai dit, on va à la gendarmerie. Donc, je suis allée à la gendarmerie. Donc, je vous dis pas... Avec lui ? Oui, avec lui. Vous l'avez suivi ? Oui, oui. Elle m'a dit « Tu montes dans la voiture, on y va. » Et vous me dites intérieurement, vous ressentiez quoi ? Ah ben, intérieurement, moi, j'étais pas tranquille, parce que j'ai jamais eu affaire à la police. Nous, on... Je veux dire, il y a des règles pour tout le monde. Nous, on part du principe qu'on respecte les règles. Vous, vous avez peur, en fait, d'aller à la gendarmerie ? Oui, voilà. Ben, franchement, j'étais pas... Comme vous le disiez tout à l'heure, nous, on est d'une génération, on avait peur de la police. On a peur de la police. Donc, aller là-bas, vous vous sentiez déjà coupable vous-même, en fait. Oui, voilà. Déjà, pour moi, j'étais bonne. Et est-ce que votre cœur de maman a été déchiré ? En train de dire « Je suis en train d'amener mon fils, peut-être en prison. » Enfin, on sait pas. Oui, ben voilà. Justement, quand j'étais devant le gendarme, je lui ai dit « Voilà, si jamais mon enfant ramène du cannabis, qu'est-ce qu'il se passe et tout ? » Et au fur et à mesure que le gendarme nous explique, parce que lui, il croyait que c'était de la prévention que je demandais, il nous explique « Ben voilà, alors il peut aller en prison, il peut avoir 30 ans, je sais plus combien, je sais plus, une amende classe, je sais pas. » La simple consommation aujourd'hui est en passe d'être pas dépénalisée, mais en tout cas contraventionnalisée. C'est-à-dire que jusqu'à un passé récent, je vous signale que usage, trafic, etc., c'est 10 ans d'emprisonnement en France. C'est jamais appliqué. C'était pas appliqué, mais moi, j'ai vu des consommateurs récidivants finir par être sanctionnés un peu lourdement il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est devenu une contravention, à la condition que la dose que vous avez sur vous corresponde à une dose de consommateur. C'est sûr que si vous avez 200 grammes dans la poche et vous dites « c'est pour ma consommation personnelle », ça passe pas. Ça passe pas, non. Pour Enzo, mais pour Théo, Théo qui a vendu, en France, ça passe pas du tout, du tout, du tout. Ça, ça passe pas du tout. C'est effectivement des peines d'emprisonnement qui peuvent être prononcées dès la première fois. Alors, avec sursis, la première fois, souvent ce sont des sursis avec mise à l'épreuve, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que le jeune soit obligé à faire des soins ou en tout cas à justifier de sa non-consommation pendant une période de temps suffisante pour estimer que peut-être il a pu se sevrer par rapport à ça. Mais le vrai problème, de toute façon, on vit dans un monde qui n'a pas encore compris que pour qu'il n'y ait plus de drogue, c'est pas qu'il faut qu'il n'y ait plus de trafiquants, c'est qu'il faut qu'il n'y ait plus de toxicomane. Donc il faut s'attaquer à la source du problème qui fait que ces jeunes sont mâles et à un moment donné vont chercher des dérivatifs, quels qu'ils soient. Et si on s'attèle à cette tâche-là plutôt que de réprimer ce qui est parfaitement inutile, parce que quand vous arrêtez trois dealers en bas d'une cité, ils ne sont pas dans le quart de la police qu'il y en a déjà trois autres. Donc ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Par contre, se poser la question de savoir pourquoi Théo, pourquoi Enzo, à un moment donné, ont eu besoin d'aller chercher un dérivatif, je pense que c'est la bonne question à se poser. Parce que justement, ce que moi je demandais au gendarme quand il passait son audition, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous les parents, je veux dire, parce que ça se passe au lycée, et il nous a dit, de toute façon, on coupe une tête, il y en a deux qui repoussent. Donc ce n'est pas, comme vous dites, ce n'est pas... c'est les parents qui ont des enfants consommateurs qui doivent faire attention à leurs enfants et prendre le problème à la racine. Mais les parents peuvent se faire aider et les enfants peuvent se faire aider. Il y a des centres maintenant, jeunes consommateurs, qui permettent, même si personne ne veut se soigner, on peut avoir des informations. Le problème, c'est que c'est partout, en fait. C'est ça le truc. On va dans tel ou tel lycée, c'est partout. Oui, complètement. Oui, mais regarde, il y a de l'alcool partout, ce n'est pas pour ça qu'on est tous par terre 24 heures sur 24. Il y a quand même 40 heures par an. Oui, d'accord. La chose qui s'est fait le plus, quoi. J'ai jamais vu une société qui s'est protégée en interdisant les produits. Je suis d'accord avec toi. Voilà, ça n'existe pas. Et en France, on est le pays où il y a le plus de répression autour du cannabis et on est le pays le plus consommateur d'Europe. Absolument. Ça a été un électrochop d'aller à la police ou pas, Enzo ? Franchement, non, c'est pas ça qui m'a... Alors, c'est quoi ? Ben, dans la voiture, je me rappelle, c'était très froid, voire même glacial, en fait. Et je n'arrivais pas vraiment plus à décrypter ce que tu pensais, vraiment. Il y avait comme une barrière invisible. C'est... Disons qu'il y a un mur qui s'est construit très rapidement, à partir du moment où elle a découvert ce que j'avais. Elle m'a dit, tu montes dans la voiture, on va à la gendarmerie. Et là, il y a eu ce mur, directement. Donc, je n'ai pas réussi à décrypter quoi que ce soit, à ressentir le moins de sentiments, à ressentir quoi que ce soit. Et c'est depuis ce jour que vous êtes parti de chez votre maman ? Non, non, c'était... J'ai terminé ma première, mon année de première, et après, je suis parti. Donc, c'était... Ben, là, c'est vacances scolaires précédentes. Et aujourd'hui, pourquoi c'est aussi tendu entre vous ? Parce qu'on sent que vous êtes aimants, tous les deux. Je sens, Enzo, que vous avez envie de vous rapprocher de votre maman. Oui. À la fois, oui et non, en fait. Pourquoi ? C'est paradoxal, je sais, mais je t'aime, moi non plus. Tout simplement. Il y a... Oui, mais ça, c'est toi qui le provoques. Oui. Parce que moi, j'attends que ça, d'avoir une vie enfin, tranquille, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Toujours, comme il dit, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, quoi. Oui, c'est ça. Vous lui en voulez de quoi ? D'avoir fait ça, clairement. Vous avez eu une peine de prison ou une peine d'intérêt général, tout ça ? Vous avez eu des choses à faire ? Non, c'est en cours. Oui, c'est en cours. C'est en cours. On ne peut pas trop en parler, justement, parce que... Et pourquoi vous lui en voulez autant d'avoir été à la police ? Parce que... Enfin... Je pense que... C'est le sang, quoi. Enfin, c'est... Moi, je veux dire, si plus tard, mon fils, si je découvre 30 grammes dans son sac, que jamais je l'amènerai à la gendarmerie. Il prendrait une sacrée raclée, c'est clair. C'est une amie qui l'amènera, alors ? Mais, hein ? C'est moi qui l'amènera. Je suis habituée, maintenant, c'est bon. Est-ce que pour vous, c'est comme si elle ne vous aimait pas ? Non, pas vraiment. Je dirais plus que c'est... Comment dire ça ? Je l'ai ressenti comme une envie de me pousser à bout, en fait. Vous s'est débarrassé de vous ? Non. Non, non. Non, non, vraiment, une envie de voir mes limites. Sauf que le problème, c'est que j'en ai pas vraiment, quoi. Est-ce que tu as imaginé qu'elle t'emmenait chez les gendarmes pour, finalement, faire en sorte que ce soit toi qui dise qu'on arrête tout, on se voit plus ? Tu croyais qu'elle provoquait ça ? Ouais, un petit peu, ouais. C'est peut-être là que vient le... De la colère, oui. Je t'en veux. Mais parfois, tu sais qu'on peut se tromper. Ah oui, on peut se tromper. On peut penser des choses qui sont pas exactement le reflet de la réalité. C'est pour ça que si on parle, c'est mieux. Justement. C'est ça. Moi, j'ai toujours engagé le dialogue avec lui, c'est vrai. Je fais que de parler avec lui. Justement. Vous n'avez jamais fait de thérapie familiale ? Ben, je l'ai amenée depuis tout petit au CMPP. Non, non, mais... L'ensemble. Ensemble. Un de les deux. Familiale ? Non, non. Non. Ben, non, c'est vrai que non. Ben, c'est une idée. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que depuis tout petit, on est beaucoup dans la communique. Ben oui, communiquez, là. C'est quand même verbal, quoi. Oui, on communique. Moi, j'avais l'impression qu'on fasse toujours vers le dialogue. Ça a voulu partir en cacahuète, quoi. Vous seriez prêts, aujourd'hui, à aller voir quelqu'un ensemble pour renouer un peu de dialogue ? En privé ? Franchement, je ne sais vraiment pas. Ça vaut la peine. Mais elle ne te convient pas, cette situation ? Non, c'est vrai. Donc, il faut trouver un moyen de la changer. Après, on peut tout essayer. Personne n'est obligé à quoi que ce soit. Tu peux essayer et si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Je pense que c'est un jeu que tu mets en place. Moi, je n'ai pas envie de participer, quoi. Vous êtes des candidats parfaits à la thérapie familiale. Ah oui. Impeccable. C'est super. Si vous pouvez tous partir, on va se laisser le docteur s'occuper. Moi, j'ai même envie de m'occuper de vous. Je ne fais pas de thérapie familiale, mais là, c'est... Pas tous. C'est idéal, quoi. Oui, bien sûr, Laurence, parce que ça me touche beaucoup à ce qu'ils vivent et je sens effectivement qu'il y a de l'amour. Et de mon expérience, si je peux vous juste donner un conseil d'expérience, c'est vraiment peut-être, il y a la thérapie, mais c'est aussi peut-être de partager une activité. Autre. J'ai essayé ça. J'y avais pensé. J'ai essayé justement, parce que comme je dis, vu que je fais ça avec mes autres enfants, quand il est venu à la maison, donc cette année, tu te souviens qu'on a été au cinéma regarder Assassin's Creed, par exemple. Est-ce que c'est toi ? Parce qu'il l'adore. Vous faites quoi tous les deux avec tous les deux là ? Quelle activité vous partagez ? Qui, nous ? Oui. Ben, on a fait du ciné, on a fait, bon ça c'est basique, on a fait quoi ? De la pêche, il m'a appris à pêcher. Du rap ? Non. Avec la maman. Non, non, alors ça... Elle a fait ma chanson. Mais disons, ouais, puis bon, le rap, quand j'avais 16 ans, ça allait, mais après... Waouh. Regardez la pêche. C'est bon, hein ? On va essayer de découvrir aussi quel jeune garçon était Théo à travers sesquelles ces images. Regardez. Laurence n'a que 18 ans lorsqu'elle tombe enceinte. Elle donne naissance à Théo et très vite s'installe entre eux une véritable complicité. La jeune femme lui transmet sa joie de vivre et le petit garçon le lui rend bien. Il est rieur et plein de vie, mais également curieux et bon élève. Avec votre analyse... Avec votre analyse de maman, à quel moment les choses ont pris un mauvais tournant pour Théo ? Ben voilà, j'ai eu mon fils très tôt, ce que je ne regrette pas du tout parce que c'était un cadeau. Et c'est vrai qu'on a évolué, entre son papa et moi, de parcours très différents et d'éducation très différentes et la communication ne passait plus. Et c'est vrai qu'en grandissant, Théo l'a ressenti. C'est vrai qu'en grandissant, c'était compliqué pour s'organiser, c'était compliqué pour... Ben les choses qui doivent être importantes. Alors déjà, en couple, des fois c'est compliqué. Mais quand les parents prennent un parcours complètement différent et pour X raisons, parce que ce n'est pas faute de volonté et d'envie et d'amour, parce que moi, j'aurais voulu m'entendre avec son papa. Mais il y a des fois où ce n'est pas possible. Et je pense que Théo a ressenti... C'est quelque chose. C'était plus... Vous voyez l'expression avoir le cul entre deux chaises ? Ben c'était un peu ça. Seulement que les chaises, comme elle vous l'a dit, ne sont pas pareilles. Et pour que les chaises tiennent un même moteur, il faut que moi, j'applique une force, en fait, entre ces deux chaises. Tu nous fais de la fille. Vous voyez ? Je vous explique. Enfin, c'est une image. C'est bien pour visualiser les choses. En tout cas, moi, ça me permet de visualiser. Du coup, ça a été un peu cette force qui m'a un peu porté préjudice. Et après, avec ma vie personnelle, qui a continué, ça a fait l'effet boule de neige. Je reviens à cet effet encore. À quel moment vous êtes inquiétée pour lui ? En fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que, si vous voulez, moi, j'ai deux enfants. Ils n'ont pas le même papa. Et le papa du petit a demandé s'il pouvait faire une garde alternée. Et j'ai dit, bon, je n'étais pas trop pour, mais j'ai dit, OK. Et par souci d'équité, pour mon grand, j'ai proposé à son papa de faire la même chose. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où finalement, c'est pas... Il ne l'a pas très bien vécu, lui, parce qu'il était avec vous tout le temps avant ? Oui. Et c'est vrai que, si vous voulez, cette garde alternée, du fait que la communication ne passait pas... Ça a gravé les choses. Voilà, exact. À accélérer les choses. À accélérer, à aggraver, et c'était compliqué. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là où les choses ont commencé malheureusement... À mal tourner. À mal tourner. Et les vols dont tu parlais tout à l'heure, cette petite délinquance... Oui, pardon. Franchement, pour dire la vérité, j'ai commencé un peu à dégringoler, à beaucoup fumer après... après ma première ex. Pour moi, l'élément déclencheur, c'était ça. C'était ma première ex qui m'a fait un peu des menaces de suicide. Et du coup, ça m'a mis un peu dans un mood d'une ambiance pas très joyeuse et que j'ai un peu continué là-dedans. Comment on fait pour en venir à dénoncer son fils à la police ? Est-ce que... Puisque c'est le thème qui nous réunit aussi aujourd'hui, est-ce que la décision a été difficile ? Est-ce que vous y avez pensé avant ? Oui. Je lui ai... D'abord, la première chose, c'était vraiment de communiquer, d'expliquer les interdits, le pourquoi le cannabis n'est pas bon pour la santé. Enfin, voilà, les irrépercussions sur le cerveau, des choses qui étaient le lien à la scolarité qui finalement, de plus en plus, ne suivaient plus. Donc c'était vraiment de partir sur communiquer, expliquer. Et c'est vrai que ce premier stade, ça n'a pas suffi. Bon, il y avait aussi des limites. C'est non, je ne suis pas d'accord. Mais ces limites, il les transgressait quand même. Donc le deuxième stade, c'est quand j'ai commencé, je range ses habits et j'ai trouvé du cannabis. Bon, il faut dire que quand j'avais 16 ans, j'ai aussi testé. Donc il n'a pas de chance parce que je décèle très rapidement ce genre de choses. Oui, je pense qu'il ne l'a pas tellement bien décivilé. Aussi, aussi. Voilà, pour moi, ce n'était pas anodin qu'il ne l'ait pas bien caché quelque part et chaque fois au même endroit. Donc, bon, voilà. Mais disons que, voilà, la première fois, j'en ai trouvé et je lui ai dit, et c'était pour moi une grosse quantité, et je lui ai dit, écoute Théo, ce n'est pas OK. Je l'ai foutu à la peau belle déjà, ça c'est clair. En Suisse, on a des programmes, j'imagine, en France aussi, pour aider les adolescents qui sont pris dans le cannabis. Parce que je sais que quand on est enfant, je pense que les parents, il y a des fois que juste à lui, il y a ce conflit et peut-être que d'avoir quelqu'un de l'extérieur, hors, neutre, ça peut aider. Et c'est vrai que je me suis pas mal renseignée où chercher de l'aide, quoi faire. Et puis, j'ai trouvé, alors je ne sais plus par quel biais, mais en tout cas, je suis tombée sur ce programme qui s'appelle DEPAR, qui est un programme suisse lié au CHUV, donc à l'hôpital de Lausanne, et je lui en ai parlé et je lui ai dit, écoute, Théo, je ne peux pas cautionner ça, je vais te punir, mais il faut que ce soit une punition constructive. C'est-à-dire que, OK, pour l'instant, on laisse comme ça, mais par contre, je te parle de ce programme et j'aimerais bien que tu t'inscris, enfin, au moins que tu testes. Alors évidemment, il n'était pas trop pour, mais je lui ai dit, mais au moins, vas-y, au moins une fois, essaye, peut-être ça va t'aider. Voilà. Ça s'est reproduit. Il m'avait expliqué, une fois qu'il devait des sous et que si... Je devais des sous et puis qu'il y avait des intérêts. Voilà. Oui, oui, enfin, oui. On connaît les combines, quoi. Voilà. D'accord, mais c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui inquiète parce qu'il y avait la consommation, mais il y avait aussi est-ce que mon fils est pris dans un réseau ? Comment je peux l'en sortir ? Parce que s'il veut arrêter, mais que finalement, derrière, on lui dit, écoute, mon gaillard, si tu... Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Bon, je ne peux pas faire n'importe quoi. J'en ai parlé à son psychologue. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, j'appelle la police. Voilà. Écoutez, il faut aider mon fils. Il est pris dans un truc, je crois, dans lequel je pense qu'il ne peut pas forcément s'en sortir. J'ai besoin d'aide. Il a besoin de limites. Moi, ça ne suffit plus. Voilà. J'ai essayé comme ça de protéger mon fils, mais je lui ai expliqué. Théo, je ne fais pas ça. C'était, je pense, le plus important. Théo, je ne fais pas ça contre toi. Je fais ça parce que je t'aime et je m'inquiète. Et je m'inquiète vraiment. J'ai peur que tu sois prise dans un réseau. Donc, peut-être le fait de lui expliquer que je l'aimais, que ce n'était pas pour l'embêter, l'emmerder, le trahir ou quoi que ce soit, mais vraiment parce que c'était pour le protéger. Et peut-être qu'un jour, il comprendrait. Il comprendrait. Peut-être pas pour le moment et que j'ai été OK qu'il soit contre moi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il m'enveuille. J'étais prête à prendre ce risque pour l'aider. Donc, ce n'était pas facile. Oui, bien sûr. Je vous raconte comme ça, mais ce n'était pas facile. Et j'imagine que vos mots résonnent beaucoup dans la tête de Susanna et David qui vont venir nous rejoindre maintenant, qui ont aussi un parcours fort à partager avec nous, avec votre fils. Avec lui. On a deux exemples très forts sous les yeux. Aujourd'hui, Théo et sa maman qui sont peut-être sortis de l'impasse. Enzo et Caroline, c'est encore un petit peu compliqué. Vous vous situez où, vous ? Et qu'est-ce que vous ressentez en les écoutant ? David ? Moi, il voit l'histoire d'Enzo et Caroline assez proches dans un certain... Sur certains aspects, oui. Oui. Et vous, Susanna ? Surtout par rapport à l'âge où Enzo a commencé un peu à... Voilà, à faire des soucis. Il a quel âge votre fils aujourd'hui ? Il a 15 ans. Vous en avez toute votre relation avec lui ? La juge a ordonné un éloignement de 8 mois. Donc, il est placé dans un foyer en maison d'enfant. Et... Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là qu'il soit placé votre fils ? Donc, il y a eu plusieurs interventions de la gendarmerie et du SAMU. Parce qu'il faisait quoi ? Il est violent, c'est ça, votre fils ? Oui, mais la violence physique est presque anecdotique. Disons qu'il est en souffrance, donc il traduit cette souffrance en violence. mais surtout, au quotidien, c'est la violence psychologique, l'harcèlement plutôt. Ça a commencé très tôt. Ça, voilà, c'est allé en crescendo. Avec l'adolescence, il a pris le gabarit, donc il se sentait en mesure de faire des choses qu'il ne faisait pas avant. En fait, nous, pendant... En fait, nos problèmes avec notre fils ont commencé dès qu'il a commencé à marcher. C'est un enfant qui avait beaucoup de difficultés pour supporter la frustration. On le voyait tout petit, des crises de colère excessives, beaucoup de problèmes avec la gestion de la contrainte. Et quand il était tout petit, on a fait appel à beaucoup de psychologues déjà pour comprendre. et bon, il y a eu des diagnostics... Le premier diagnostic possé, c'était à l'âge de 4 ans et demi. C'est quoi le diagnostic ? C'était un diagnostic de haut potentiel intellectuel, donc de précocité, on va dire. Et nous, comme il était hétérogène, le bilan, on a mis ça derrière le fait qu'il y avait un décalage entre l'intellectuel et l'émotionnel. Et bon, on est resté là. Ça a été confirmé à 6 ans et demi. On a continué à avoir des psychologues. On avait l'impression en fait que notre enfant n'acceptait pas sa condition d'enfant. Il voulait être papa, maman. Depuis tout petit, il voulait tout décider à la maison. Et en arrivant au collège, bon, au fur et à mesure des années, ça s'est empiré. Et il a commencé à avoir des violences verbales, physiques, il cassait des choses à la maison et tout ça. C'est ce qu'on appelle les enfants tirants. Je sais que vous ne mettez pas cette expression. Vous préférez quoi ? Alors, on préfère... On préfère... On préfère... Syndrome... Enfin, un comportement tyrannique. Un comportement tyrannique. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que... Non, mais c'est un mot qui a beaucoup de poids parce que ça implique un jugement. Bien sûr. Ce n'est pas un mot neutre. Donc, ce ne sont pas les mots qui nous attirent le plus de tout ça. Non, bien sûr, c'est parce qu'en fait, on a peut-être, ceux qui nous regardent ont peut-être entendu parler. En tout cas, en effet, c'est un raccourci d'être présenté comme ça, mais le syndrome de l'enfant tirant... On parle plus du comportement... Enfin, enfant a un comportement tyrannique et souvent, enfin, c'est la démocratie familiale qui est un peu altérée, en fait, dans cette histoire de comportement tyrannique. Et encore une fois, le comportement tyrannique ou l'enfant tirant, ce n'est pas un diagnostic médical. Le diagnostic médical, c'est est-ce qu'il y a des troubles bénéficitaire et c'est la tension ? Est-ce qu'il y a d'autres choses, quoi ? D'accord. D'où la problématique, parce que ce n'est pas une catégorie diagnostique identifiée. Donc, nous, quand nous, parents, allons vers les professionnels qui ne sont pas sensibilisés à cette problématique, si en plus, on rajoute que ces enfants sont très soucieux du regard social, très bien adaptés socialement, donc, du coup, ce n'est pas visible de l'extérieur, ce n'est pas une catégorie diagnostique, donc, on n'est pas compris, on n'est pas aidé tout de suite. Vous aussi, vous avez dû aller à la police, vous avez dû porter plainte contre votre fils ? Oui. Ça s'est arrivé suite à une crise absolument banale, banale dans le sens, ça commençait par une banalité, ça ne mérite même pas d'être évoqué parce que c'était vraiment rien de tout, mais il s'est levé du canapé, il m'a bousculé, il m'a donné un coup de poing. Ce n'était pas la première fois, c'était la deuxième. La première, je ne l'ai pas fait pour ces plantes parce que je lui ai dit, il devait partir en vacances avec mon frère, c'était la priorité, je lui ai dit la deuxième, je porte une plante automatique. Il le savait, il l'a fait, il m'a tapé et je suis sorti de la maison, je lui ai dit bon, j'y vais. Il m'a dit où ? À la gendarmerie, je te l'ai dit. Mais non, merci. Vous n'avez pas eu peur qu'il pense que vous le trahissiez ? Oui, parce qu'on est toujours partagé entre toutes les mamans qui sont ici. Les papas, c'est pareil, ils ne sont pas là, mais je suppose que tous les parents veulent en premier protéger leur enfant. Oui, on l'a fait pour dire. d'accord avec vous, c'est un acte de protection, un acte d'amour quand on est confronté à des situations comme ça où on voit, nous en tout cas dans notre cas, on voit complètement que notre enfant est en incapacité de se gérer parce qu'en fait, de par les troubles qu'il a, ce sont des enfants qui vont agir avant de penser que c'est des troubles neurobiologiques qui font que l'enfant ne peut pas se demander si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? C'est les conséquences de leurs actes. Il n'y a pas de dialogue intérieur. Ils n'ont pas la capacité de se projeter. Donc du coup, il n'est pas en capacité à ce stage-là. Je ne sais pas s'ils ont encore la capacité. Oui, mais quand il y a des troubles... Mais quand il y a des troubles, l'impulsivité est telle qu'en fait, au niveau cérébral, leur circuit de contrôle ne fonctionne pas bien. Ils n'arrivent pas à se contrôler en fait. Et d'où la violence, par exemple. Comment on peut aider ses parents pour tous ceux qui pourraient se retrouver dans le profil qui est dressé de leur fils ? Il y a des modèles de thérapie qui empruntent au comportementalisme et à tout ce qui est systémique. C'est le modèle de guidance parentale avec des stratégies de résolution non violente en fait. On apprend à des groupes de parents qui sont victimes de violences de leurs enfants à gérer les crises, à différer les crises, à différer le moment, à se soutenir mutuellement, à s'entourer de gens et à gérer ce qu'on appelle la désescalade. Vous savez, quand ça commence à être violent, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. En fait, on apprend aux parents à faire descendre les choses tout doucement. Et ces groupes-là, là, c'est en cours d'études, mais c'est une thérapie qui... Enfin, c'est un groupe thérapeutique qui peut aider les parents. Et souvent, en groupe, c'est beaucoup mieux qu'en individuel. Et c'est bizarre comme dans les réunions dans ces groupes-là, autant dans les réunions qu'on fait à Toulouse dans l'association des parents, c'est... On a passé des années où on se sentait mal compris, isolés. Seuls, isolés. Et tout d'un coup, depuis janvier qu'on a lu ça à Montpellier, on s'est trouvés avec des parents qui partagent la même expérience que nous. Exactement la même. C'est absolument... Oui, ça fait bien. Mais on fait ça pour les enfants. Lorsqu'ils s'y sont allés devant les procurants suite à la plainte qui a été donnée suite, il lui a dit bon, est-ce que tu te rends compte la chance que tu as d'avoir des parents qui t'aiment autant pour te dénoncer ? C'est un peu... Bien sûr, il a dit oui, mais après, il était fâché comme tout. Mais c'est important qu'ils comprennent ça. Oui, mais il n'est pas en capacité de comprendre avant d'avoir une prise en charge adaptée. Exactement. Parce que la première étape c'est de guider les parents mais à terme c'est changer le comportement des parents pour faire eux changer le comportement de leur enfant et qu'ils prennent conscience de leurs troubles. Avec en parallèle une prise en charge de l'enfant. Exactement. Le but de cette association est de soutenir les parents qui sont isolés et c'est aussi sensibiliser les acteurs médicaux, sociaux, juridiques pour accompagner les parents pour aider ces enfants qui sont en souffrance. Elle ressemble à quoi votre vie aujourd'hui, Théo ? Ma vie aujourd'hui est plutôt bien occupée tellement occupée que mes temps libres c'est mes occupations. Donc je tiens un magasin de vêtements avec des amis à moi qui ont mon âge j'en ai 4 à tenir ce magasin de vêtements on fait de la personnalisation et customisation de textiles parce que maintenant ce que les gens cherchent dans la mode c'est ce qui est exclusif ce qui est rare ce que les personnes a du coup on fait ça. J'ai aussi une entreprise de pêche comme vous avez pu voir c'est un de mes loisirs où maintenant je fais des cours de pêche j'initie les gens à la pêche en sensibilisant la faune en apportant un aspect de sauvegarde en fait de protection vraiment je travaille dans un bar j'ai comme un vrai entrepreneur un vrai entrepreneur et Wuenzo ? Moi je suis toujours lycéen malgré mon âge parce que j'ai perdu beaucoup de temps j'ai fait 3 secondes en fait donc c'était en partie dû à mon père et d'une autre partie dû à mon manque de motivation en fait donc j'ai fait une seconde j'ai fait une troisième hôtellerie une seconde hôtellerie après je suis parti sur une seconde administration oui c'est ça rien à voir vraiment rien à voir je crois qu'on a toujours besoin de sa maman pour se souvenir des études qu'on fait toujours à l'île de sa mère et donc après je tiens à dire que moi ça c'est à l'époque où il n'avait plus de contact avec moi c'est son père qui a fait ça donc ça fait qu'en fait il le changeait de spécialité tout le temps et moi quand je l'ai revu il était en apprentissage général d'électricité générale donc en fait chaque année quand je l'ai retrouvé il me disait ah bah j'ai une super idée cette fois je vais aller en électricité générale moi je dis ouais super et puis après toi nous faire quoi il a voulu être papetier plein de choses et du coup après quand je l'ai repris à la maison quand je l'ai repris en main entre parenthèses il voulait rechanger encore de spécialité je lui ai dit non et à un moment donné il faut passer la première mais vous faites du rap aussi oui ah bah ça c'est une grande carrière devant qui peuvent s'ouvrir non mais je rigole pas bah disons que les parents ils sont plutôt réticents à ce sujet on va dire disons que c'est pas un métier pour alors juste c'est pas un métier bah disons que les parents me disaient qu'animateur télé c'était pas un métier oui si vous aviez entendu ce que Faustine a pu entendre c'est comme aujourd'hui le débat de youtubeur est-ce que c'est un métier est-ce que c'en est pas un ça a été prouvé c'en est un donc je pense que c'est un débat réglé mais disons que quand quelqu'un est passionné par ça qui écrit des textes chaque jour qui est en grade 2 3 c'est qu'il y a vraiment je veux dire il y a vraiment la passion il y a vraiment la passion et c'est très important d'avoir des passions il y a plein de jeunes je me suis intéressé oui c'est vrai bah oui mais je veux dire tu thérapie familiale thérapie familiale thérapie familiale thérapie familiale et vous messieurs puisque vous tenez la main je vous propose d'aller pêcher avec Théo à faire du rap avec Enzo j'adore ça et s'il pouvait me customiser un t-shirt heavy metal ah bah voilà tu vois t'as trouvé du business aussi tu vois il faut venir se mémoire merci beaucoup à tous en tout cas merci pour votre courage vous avez été très courageux tous les deux vous m'avez vraiment épaté on a rarement des très jeunes comme ça qui viennent s'exprimer sur le plateau avec beaucoup de recul beaucoup d'intelligence vous avez à mon avis transmis des très belles valeurs même si vous êtes dans des situations encore un peu compliquées pour vous voilà vous avez certainement aidé des jeunes qui nous ont regardé ou fait réfléchir leurs parents à travers votre réflexion on croise les doigts tu as bien raison merci beaucoup merci à tous merci à tous merci Laurent merci Marc merci à vous d'être fidèles à France 2 on se retrouve demain pour une nouvelle émission je vous le rendrai grâce à une belle après-midi sur France 2 merci pour tous ces échanges quotidiens vous aussi comme nos invités venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous êtes mariés mais vous entretenez une liaison extra-conjugale et votre conjoint est au courant vous avez dû faire un choix entre votre mari et votre amant vous êtes aujourd'hui toujours en couple avec l'un et ami avec l'autre vous aviez une liaison et vous êtes tombé enceinte de votre amant si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission mưu m m m m m m Sous-titrage Société Radio-Canada